La lutte contre l'avancée du désert à l'extrême nord Cameroun Je suis Mahamad Kidam, ancien apprenant de l'école familiale agricole de Logan Birni, près de Kousseri, dans l'extrême nord du Cameroun, où j'ai été formé au métier d'exploitant agricole. La région d'où je suis originaire est située en zone sahélienne, avec une végétation de steppe à épineux. Elle subit les conséquences néfastes de l'avancée du désert, se manifestant par la sécheresse, la dégradation des terres cultivables, le faible niveau des pluies, la pénurie d'eau, le risque de famine. Cette situation s'explique par l'élevage de transhumants, la coupe abusive et anarchique du bois de chauffe, la production du charbon, la destruction du couvert végétal par les feux de brousse, le surpâturage, l'agriculture itinérante. Par ailleurs, la localité est victime de l'invasion des troupeaux de dromadaires et d'éléphants qui ravagent tout sur leur passage. A l'école familiale agricole, nous avons été sensibilisés sur l'importance de préserver l'environnement et formés sur l'agriculture biologique, la gestion durable des ressources naturelles. C'est pourquoi, au terme de ma formation, je me suis engagé dans ma communauté, en collaboration avec la mairie et le ministère des Forêts et de la Faune, à produire des plants, à reboiser les espaces cultivables avec des espèces fertilisantes, à promouvoir l'utilisation des foyers améliorés pour une gestion durable du bois, à vulgariser les techniques culturales respectueuses de l'environnement, culture des espèces fixatrices d'azote, culture sur terrasse. Sans arbres, il n'y a pas de vie. Plantons les arbres pour stopper l'avancée du désert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada